Bonjour et bienvenue à ces journales de 7h à la ligne de jeudi. Le média en danger dans l'est de la RDC, plus précisément dans des zones occupées par le rebelle du M23. Certains journalistes venus de ce coin tirent la sonnette d'alarme. 68 journalistes menacés des tortures, 18 radios fermées, 12 réduites au silence. Et la télévision nationale n'émet pas depuis pratiquement plusieurs jours des statistiques livrées devant le monde de la nation à l'occasion de la sélection de la journée mondiale de la liberté de la presse. Et bien, dans un sommaire, encore une promesse du chef de l'État qui vient de se concrétiser. Les collections des logements à l'université pédagogique n'a désormais optimisé des nouvelles résidences de plus de 100 chambres meubles, équipées, des lits et des toilettes pour les étudiants. Inauguré à l'UPN par le président de la République. Quelles images à suivre dans ce journal ? Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite nous rejoindre à la radio télévision nationale congolaise. Je disais en titre, encore une nouvelle promesse de l'État qui vient de se concrétiser. Les conditions des logements à l'université pédagogique nationale désormais optimale. Des nouvelles résidences, des plus de 100 chambres meublées, équipées en lits et toilettes pour les étudiants, viennent d'être à l'UPN par le président de la République. Plus de précision dans ce reportage des Pierre Kibambé-Somouis. L'Université pédagogique nationale vient de prendre des mesures de jovence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments. Le président de la République, Antoine Tcheseke Di Chlombo, une grande effervescence se méfait dite à l'UPN lors de l'inauguration des hommes d'étudiants par le show de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et des engagements d'étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rétrice de l'UPN, Anastasia Sanga, pour les offres de la liberté et l'humanisme du président Félix Antoine Tcheseke Di qui vient d'honorer sa promesse aux étudiants. Intervenant au nom des pâtiments, le délégué des étudiants n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté étudiantine au show de l'État dont l'acte de grande envergure posée restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabitation des établissements académiques à travers le pays conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages, deux hommes pour garçons dont l'un est de six étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a trois étages avec une cinquantaine de chambres. Le homme des filles est en cours de rénovation. Liberté de la presse, l'RDC, toujours au bas de l'échelle, le pays vient de gagner une place de plus et passe de 125e position à la 124e position. Des chiffres livrés lors de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse, cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, qui a salué l'époque qui a enregistré ces derniers mois. Regardez. C'est quasiment toutes les rédactions représentatives de la ville de Kinshasa qui ont sorti leur caméra pour ne rien manquer de la célébration ce 3 mai 2023 de la 30e journée de la liberté de la presse. Une journée qui coïncide avec l'avènement d'une loi sur la presse qui vient consacrer la salubrité médiatique telle que l'avait recommandé le chef de l'État. Une année après, le premier citoyen du pays venu célébrer ce 3 mai avec les professionnels de médias s'est réjoui des réformes engagées dans le paysage médiatique depuis la ténue des états généraux de la communication et de médias en janvier 2022. Je suis heureux de constater une année après les dites assises que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23, bar 009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Évoquant le thème national, liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a fait remarquer que les infractions commises contre les journalistes par les terroristes du M23 ne resteront pas impunies. Cette rencontre, organisée par le ministère de la Communication et Média, a fait la part belle de grandes innovations et adaptations contenues sur la nouvelle loi sur la presse. Les conditions d'accès aux métiers ont été durcies. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précité, les définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme réconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée, consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme des licences ou équivalent, suivie d'une pratique professionnelle de trois ans, dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information, c'est d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Le 3 mai, c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux de l'exercice de la liberté de presse et l'ONG journaliste en danger note avec satisfaction que la RDC a gagné une place dans le classement mondial et est passée de la 125e position lors de l'édition 2022 à la 124e dans celle de 2023. Des appels au sens du dévoir et à la responsabilité de médias pour la nouvelle loi qui consacre à une dépénalisation partielle de médias ont par ailleurs été lancées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, régulateurs de médias ainsi que l'Union nationale de la presse du Congo. Il faut préciser que les avancées enregistrées dans l'exercice de liberté de la presse ont été également saluées par de nombreux partenaires parmi lesquels l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, la Suède et le représentant de l'UNESCO. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Le média congolais en danger plus particulièrement dans sa partie est dans des zones occupées par le rébel du 1-23. Certains journalistes venus de ce coin tirent la sonnette d'alarme. Au total, 68 journalistes menacés des tortures, 18 radios fermées, 12 réduites au silence et la télévision nationale n'aimait plus depuis pratiquement plusieurs jours des statistiques livrées devant le garant de la nation à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Plus de précisions dans ce reportage de Gaëtan Magalan. Journalistes recensés devenus de personnes à abattre dans le territoire occupé par l'armée rwandaise sous couvert 1-23. Leur rédaction saccagée et occupée. Leur péché demeure n'est pas joué le rôle de l'ennemi dans l'exercice de leur fonction. Ces mercredis, à Kinshasa Touveur de la RTNC Goma portent leur voix dans ces pannels consacrés à la sécurité de journalistes dans l'est de la RDC. Tous les journalistes étaient obligés de quitter leur maison parce qu'ils étaient indexés comme faisant partie des canaux de campagne du gouvernement qu'ils ont utilisé à l'époque pour résister à la nation. À cette parole, il faut ajouter 18 radios fermées dans les zones occupées, 12 réduites au silence, la télévision nationale fermée, accusée par l'armée rwandaise de faire la propagande de Kinshasa. Seuls les matériels qui étaient restés dans les rédactions ont été carrément emportés et conduits entre les frontières corollaises et rwandaises. Logés aujourd'hui provisoirement à Goma, ils ont eu la vie sauve à l'intervention du ministre de la Communication en collaboration avec la Monisco. Le ministère de la Communication des liens est intervenu de manière ponctuelle pour permettre à ce que ceux qui ont servi la nation puissent finalement continuer au moins à croire à un avenir meilleur. Pour leur permettre de continuer leur fonction, un fonds humanitaire a été mis en place en leur faveur, une rédaction mise sur pied, 120 radios, leur servent de diffusion ou de relais. Le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis. Une nouvelle loi bientôt mise en vigueur. Cette loi, appelée la loi Mouyaïa, fixe toutes les modalités des conditions de travail pour extirper tous les moutons noirs. Une loi applaudie de deux mains par les professionnels de médias. Marie Caloncle les a tendu le micro. On les écoute. La démocratie du Congo vient de se doter d'une nouvelle loi sur la liberté de la presse. Il s'agit de la loi du 4 avril 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, mais aussi par la presse écrite et tout autre moyen de communication. Cette loi est une innovation et apporte des réponses aux préoccupations des professionnels de médias, tant sur le fonctionnement de la presse que sur son assainissement, histoire d'éviter le dérapage et la détérioration des conditions de travail des hommes et des femmes de médias. La dite loi est une initiative du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa Katembouine, une initiative ici saluée. Cette loi, la nouvelle, qui est en discussion au niveau du Parlement, va vraiment extirper ce que nous appelons les moutons noirs. Notre métier, malheureusement, c'est un métier qui est aujourd'hui un peu prisé par tout le monde. Tout le monde en a besoin, mais au même moment, tout le monde n'en veut pas non plus. Coup de chapeau à notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaïa, pour ce travail. Une chose est vraie que c'est les fruits d'un travail laborieux en amont à travers les états généraux de la presse. Et c'est aussi les souhaits exprimés par les chefs de l'État de voir une presse locale assainie. Et je crois très bien à travers les innovations de cette nouvelle loi, nous pouvons garantir réellement l'exercice censé concerne la liberté de la presse. Parmi les articles même de cette loi, la profession est réellement exercée par deux journalistes, formés à travers des écoles de journalisme. Ce n'est plus une histoire, une profession libérale. D'autres professionnels des médias apprécient la loi en question et proposent qu'elle soit enrichie. S'il faudra compléter ou enrichir cette bonne loi, moi j'apprécie, est-ce qu'il faut ajouter cet autre article ? Interdire aux journalistes d'être membres de partis politiques. Donc les vrais journalistes doivent être neutres. Ce texte novateur entend également renforcer la démocratie en République démocratique du Congo et faire de la presse congolaise le véritable quatrième pouvoir. Six membres du gouvernement étaient tiers devant les élus, deux élus pour présenter six lois de ratification, la loi portant code numérique, code de protection de l'environnement et la prorogation de l'état des sièges. Parmi les lois adoptées à l'unanimité par le sénateur lors d'une plénière présidée par Modesto Batsi Lukwebo, comme nous disent Sandro Nyangitabougelor Kimpianga et Denikungi. C'était une plénière marathon tenue le mardi 2 mai sous la direction de Modesto Batsi Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, plénière à laquelle ont pris part six membres du gouvernement. Ce dernier était venu présenter les lois de ratification déjà votée en mode d'urgence par l'Assemblée nationale grâce à la loi d'habilitation votée au mois de décembre et qui permettait au gouvernement de légiférer pendant que le Parlement était en vacances. Il s'agit des ministres de la Santé, des postes téléphones et télécommunications, Duplan venu représenter sa collègue de l'environnement empêché, de la communication et des médias, du numérique et de la justice et garde de saut. Ces membres du gouvernement Samaloukonde ont chacun défendu et obtenu de la plénière la ratification à l'unanimité de toutes ces lois présentées. Il s'agit notamment de la loi du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, la loi du 3 mars portant code du numérique, la loi du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national pour ne citer que ces textes. Pour le projet de loi portant l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote, 80 membres ont voté oui, 5 membres ont voté non, 2 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi. Pour les 6 projets de loi, en exécution de la loi d'habitation du gouvernement de décembre 2022, sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote, 80 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 6 projets de loi. Ces lois portent en elles différentes innovations. En ce qui concerne la loi sur l'environnement, par exemple, elle institue une taxe carbone qui sera payée par les pollueurs et met en place un marché de crédit carbone. Quant au code numérique adopté, il permettra de mettre fin aux abus dans les réseaux sociaux, tandis que la loi sur la santé publique va réorganiser la gestion des épidémies en République démocratique du Congo. Fin de mission de la délégation du Fonds monétaire international en RDC après un séjour de deux semaines dans le cadre de la 4e revue du programme économique de facilité élargie de crédit, cette délégation du FMI qui est allée présenter au Premier ministre les différentes conclusions de sa mission. Patiton d'Ongo, Julien Piana, et bienvenue, Loussala, pour le reportage. Une croissance résiliente de l'économie congolaise, c'est l'une des conclusions de la mission des deux semaines du Fonds monétaire international à la République démocratique du Congo. Conclusion présentée au Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, c'est mercredi 3 mai 2023 par une délégation du Fonds monétaire international conduite par sa chef de mission vers un Mercedes. Mission effectuée dans le cadre de la 4e revue du programme économique des facilités élargies de crédit. Nous avons discuté de l'accélération de l'inflation dans un contexte difficile au niveau de l'escalation des conflits de l'Est. Dans ce contexte, nous avons parlé de la besoin d'un réservement de politiques monétaires et budgétaires pour diminuer les pressions inflationnistes en 2023, accélérer la mise en offre de réformes institutionnelles et de gouvernance. Et nous avons aussi, bien sûr, parlé des efforts, des autorités pour avancer sur la diversification économique. Un accord a été conclu au niveau de cette institution des Bretton Woods pour un montant de 200 millions de dollars et qui sera confirmé à l'issue du conseil d'administration du FMI prévu à la fin du mois de juin de l'année en cours à affirmer vers la Mercedes. Le rapport sécuritaire de la province du Lualaba, Tanganyika et celui de la Lomami déjà sur la table du nouveau patron de la territoriale. Les gouverneurs de ces trois provinces reçus tout à tour par Peter Kazedi, les Lyon Rémi et ont tous plaidé pour l'augmentation des effectifs des policiers dans leurs coins pour assurer la sécurité de la population. C'est un reportage d'Alem Bikaï, Ibrahim Chako et Joël Mabaya. Il n'hésite pas un seul instant pour recevoir ces qui ont la gestion des entités territoriales sous sa tutelle. C'est le cas de la gouverneure du Lualaba que le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu dans son cabinet du travail pour faire l'état de lieu de cette province. Fifi Masouka Saïgni a posé les problèmes de l'effectif de la police dans sa province. En matière de sécurité, on ne peut pas dire qu'on est épargné. Il y a toujours des difficultés que nous éprouvons chaque jour, spécialement par rapport au nombre qui est vraiment pré-réduit des policiers. Nous l'avons aussi exposé par rapport à ça. Le patron de la Sécurité nationale a reçu également les rapports sécuritaires de la province de Tanganyika. A cet effet, Jilin Gungwa est venu solliciter l'accompagnement de M. Peter Kazadi. La situation sécuritaire de la province de Lumami préoccupe Peter Kazadi. Pour ce faire, le vice-gouverneur Jean-Claude Loubamba a fait part au vice-premier ministre de l'Intérieur des problèmes des effectifs et des matériels des éléments de la police nationale. Nous avons présenté les problèmes de notre province généralement d'abord liés aux effectifs de la police mais aussi aux moyens de locomotion et matériel. Nous avons eu une bonne écoute de la part de son excellence et nous espérons que dans les jours qui viennent nous aurons des bonnes réponses. Sachant que les services de sécurité ont un rôle majeur à jouer dans les renforcements de l'autorité de l'État qui reste son cheval de bataille sur toute l'étendue de la République, le vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde saisit toutes ses opportunités des rencontres pour profiner des stratégies efficaces et élaborer une fée des routes susceptible de répondre aux préoccupations soulevées. Une justice efficace au moins d'une coopération efficiente sur le thème débattu au cours du séminaire sur la coopération entre la Cour pénale internationale ces pays et les pays des situations qui se tiennent à la haie. Le procureur général prêt la Cour des cassations à porter la voie de l'RDC à ses assises comme nous dit Yvette Makontima dans ce reportage. La lutte démocratique du Congo est concernée au plus haut point car les atrocités dont elle est victime ont atteint leur paroxysme. Les séminaires sur la coopération entre la Cour pénale internationale et les pays des situations à travers son thème une justice efficace au moyen d'une coopération efficiente est revenue sur ces deux binômes justice efficace et coopération efficiente les vies sur lesquelles s'appuie la République démocratique du Congo pour restaurer la paix dans sa partie est. Les procureurs générales près la Cour des cassations Firmain Vondé Mambou apportaient la voie de la RDC à la haie aux Pays-Bas. Il était question d'avoir aussi des missions de défense telles qu'elles sont envoyées et des obstacles qui peuvent être éviter la manière dont elles sont accomplies lorsqu'elles arrivent dans nos pays respectifs. Donc voilà notre préférence que nous avons partagée avec l'autre pays. Nous avons cité les deux et leur expérience et nous croyons qu'à la pli il sera question pour les uns et les autres de pouvoir s'enrichir de l'expérience de tout le monde. Par essence les pays des situations sont ceux qui détiennent des dossiers pour lesquels la CPI est saisie après investigation. Ces travaux présidés par le procureur de la CPI Karim Khan ont connu la participation également de l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo le général René Likoulia Bakoumi et de Maître Taylor Lubanga. L'affaire continue de faire grand bruit dans le média et sur les réseaux sociaux à faire exclusion de l'organisation internationale de la francophonie pour le dite externe du fichier électoral tel qu'est réclamé par certaines organisations de la société civile la CENCO conduite par son secrétaire général Abedonassien Cholet est allé rencontrer la CENI pour des solutions alternatives. Tétisamba et Jérès Tofungé pour les explications. C'est au sujet de la controverse dans l'opinion autour de l'implication de l'organisation internationale de la francophonie dans le dite du fichier électoral que Mgr Donassien Cholet secrétaire général de la francophonie épiscopale nationale du Congo a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi ce mercredi 3 mai 2023. Les arguments sont politiques ça peut se comprendre politiquement si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques on peut trouver une alternative pour dire une alternative qui rassure pour nous l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité on peut avoir des compétences le président de Nikadima c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays c'est ce que nous pouvons demander et il est sincère il est sincère là-dessus mais le plus important pour nous et il faut vraiment l'encourager dans cela c'est qu'on évolue en ayant comme préoccupation de diminuer la méfiance de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI se rejouissant d'avoir rencontré une oreille attentive de la part du président de la CENI qui l'a demandé du reste d'encourager pour évoluer en ayant à l'esprit la réduction de la méfiance née depuis un certain temps autour de la centrale électorale Il ne sont plus que 4 sur le 13 membres fondateurs de l'UDPS ces pionniers du parti présidentiel appellent à un soutien total aux actions du chef de l'Etat appellent lancé au terme à un échange avec le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya plus de précision avec Alain Bécaille Faisait partie du groupe de 13 parlementaires qui avaient créé l'UDPS en 1982 Aujourd'hui ils sont restés au nombre des 4 Paul Capita Lumbumaloba Loussa Langele Edja Oken Ambel était reçu par celui qui gère au quotidien leur oeuvre Très honoré par la démarque d'Ogisien Kabouya qui avait voulu écouter et échanger avec les compagnons d'Etienne Tsekédion Moulumba d'Eureuse mémoire Djan Oken Ambel n'a pas caché sa satisfaction Nous étions étonnés Le secrétaire général a parlé comme s'il était le fondateur de l'UDPS On a constaté que ce n'est pas un homme d'intérêt c'est un homme du parti Loussa Langele a appelé à l'unité autour de Félix Antoine Tsekédie Tilumbo pour sa réélection cette année L'UDPS n'est pas tombé du ciel Ce parti a été créé quand même par quelques êtres humains Si nous sommes venus ici c'est pour nous au secrétaire que nous voulons cette fois-ci ou jamais que l'UDPS soit unie Le chef de l'Etat ne peut pas aller en compétition à la fin de cette année-ci seul avec un parti émietté Tous ceux qui ont des problèmes entre eux entre nous entre ceux-ci qu'on met ça de côté parce que c'est une année électorale Nous devons aller aux élections soudées Les élections qui approchent au grand pas imposent au parti présidentiel l'unité dans toutes ses diversités et dans toutes ses générations L'RDC s'inspire de l'expérience canadienne en matière de formation et apprentissage de métier La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou en ses jours de travail à Montréal a signé un accord de partenariat avec le centre de formation Cégep de la ville de Trois-Rivières Cétric Tienina pour les explications La formation professionnelle au centre d'intérêt c'est la garantie pour la création d'une classe moyenne forte et efficace La ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou en ses jours de travail à Montréal au Canada a pu signer un certain nombre d'accords avec les centres de formation professionnelle Cégep de Trois-Rivières En tant que collège d'enseignement général et professionnel cet établissement d'enseignement public où est dispensé les premiers niveaux d'enseignement supérieur avec deux diplômes possibles en l'occurrence les diplômes d'études collégiales et l'attestation d'études collégiales Le moment était propice pour la délégation congolaise de mesurer l'envergure de cette institution en visitant les différents départements Antoinette Kipoulou et sa suite ont exploré les départements de technologie de l'architecture ainsi que celui des génies civils Le but pour la patronne de la formation professionnelle en RDC est d'importer toutes ces innovations en RDC en vue de révolutionner les secteurs de la formation professionnelle Outre la signature de ces partenariats entre les directeurs généraux des cégeps de la ville de Trois-Rivières Louis Gédron la ministre de la formation professionnelle a eu également des échanges fructueux avec les directeurs des affaires internationales de la fédération de tous les cégeps du Canada Francis Brown Mastro Paolo C'est un réseau de près de 200 000 apprenants répartis dans 48 cégeps à travers toute l'étendue du territoire canadien Et puis cette dot à inscrire sur vos agendas le 30 juin date retenue pour un grand culte d'action des grâces pour implorer la paix en RDC un culte qui se tiendra au stade de martyr à partir de 10 heures le responsable de confession religieuse se sont retrouvés autour du conseiller principal du chef de l'état aux questions religieuses pour le début de préparatif Regardez Comme le 23 juin 2019 que les pays avaient été dédiés à Dieu par le président de la République chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo au début de son quinquennat C'est 30 juin 2023 les hommes des dieux vont également envahir le stade de martyr de la Pentecôte pour implorer la main des dieux sur les Congos C'est dans cette optique que les conseillers principaux du chef de l'état chargé de questions éducatives recherche scientifique culture art et questions religieuses Théo Tchilomba a réuni autour de lui les responsables des confessions religieuses afin d'arrêter la stratégie pour la réussite de cette manifestation Nous prions pour la nation On avait commencé le mandat avec la prière très forte là où le chef de l'état a dédié la nation à Dieu Nous voulons aussi avant la fin de ce mandat dédier encore l'effectivité ou solliciter entre le mans des dieux l'effectivité de l'indépendance et la libération de notre nation L'intégrité territoriale étant menacée par ses voisins l'heure n'est pas à la division mais à l'unité pour la sauvegarde de l'intangibilité de nos frontières héritées depuis 1885 rappelle le pasteur Godefroy Mpoy Nous devons bénir le Seigneur non seulement pour la fin du premier mandat du chef de l'état et lui demander également de l'accompagner pour les écomandats qui commencent en janvier 2024 Les rendez-vous est donc pris pour ce 30 juin à 10h au stade de martyr de la Pentecôte Toujours dans ses prérogatives les conseillers principaux du président de la République a aussi échangé avec les bancs syndicales de l'EPST ceci à la suite de l'ultimatum des 5 jours lancés par ces derniers pour l'exécution de la paie du mois d'avril Nous avons demandé au gouvernement de chercher à payer ces actions-là convenies à Mboué-la-Lodge avec les bancs gouvernementales Aujourd'hui nous sommes très fiers d'informer les enseignants que le chef de l'État a été saisi de ce que nous lui avons demandé il a instruit son conseiller principal chargé de l'éducation pour nous recevoir et en savoir plus Nous demandons aux enseignants de rester calmes et nous suivons ça parce que le chef de l'État lui-même a pris ce dossier en main Un compromis a été trouvé pour éviter l'irréparable Religion pour finir un culte d'action des grâces en mémoire de victimes de l'Est de la RDC a été organisé hier au centenaire de l'église protestante une initiative d'un groupe d'intercesseurs de cette église culte auquel a pris part la ministre d'État en charge du portefeuille C'est un reportage d'Angelma Bielalandou Elitoumba et Olivier Mungong La République démocratique du Congo sous les bottes des agresseurs rwandais a besoin de l'apport de toutes les couches sociales du pays à savoir diplomatiques militaires et surtout spirituelles C'est dans cette optique qu'une prière a été organisée par les intercesseuses du centenaire protestant du Congo pour la restauration de la paix sur toutes les tendues du territoire national Dans leurs intentions elles ont imploré la grâce et la protection divine sur le commandant suprême des fardissiers et garants de la nation je cite Félix-Antoine C'était aussi des moments intenses d'adoration pour que le dieu des armées multiplie les forces de nos vaillants soldats En sa qualité d'intercesseuse des diaconesses et des mamakipendano la ministre d'Etat en charge du portefeuille a conduit cette séance de prière La princesse Adèle Kaïnda Maïna a à cette occasion axé son exhortation sur l'appel à tous les Congolais à se confier davantage au Dieu tout puissant pour la garantie de la victoire Où il est ? C'est compris que mon Seigneur Jésus parce que toi je veux il n'est pas que ça va rien ça va vous me guider ça va vous me répondre ça va pourquoi je n'ai pas la chance de dire parce qu'il est mon Seigneur parce qu'il est mon Seigneur parce qu'il est mon Rouchy cette énième séance des prières s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités similaires organisées chaque premier mardi du mois Fin de ce journal Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Discover Pongo Alain Galia Gedeon Kola Emile Zola Ruben Koumbou Joël Piangou Merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes nous retrouvés à 13h Emine Daya moi je reviens demain à la même heure très bon sur le programme au revoir